Bonjour et bienvenue dans AQ Santé, l'émission qui est grand acteur de votre santé. Nous allons parler aujourd'hui des maladies neurologiques périphériques rares et héréditaires. A ce titre, nous allons parler de deux pathologies méconnues par le public. L'amylose héréditaire qui certes est très rare mais qui bénéficie maintenant de traitements équicaces. Et dans une deuxième partie, nous parlerons de la maladie de Charcomaritus qui, elle, est beaucoup plus fréquente. Sur le plateau d'A Tout Chanté, nous avons le plaisir de recevoir pour cette émission le professeur Chara Matarian. Bonjour. Bonjour, donc président de l'atelier Stinelli, je vous le dis, qui est le centre de référence des maladies neuromusculaires et de la SLA. Donc, nous allons parler des maladies neurologiques périphériques et héréditaires. Pouvez-vous nous donner un petit peu un cadre de contrôle ? Merci. 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 Alors, justement, nous voulons parler de l'amylose. Certes, on a vu que c'est très rare. Combien de patients sont concernés à peu près en France, en jersey en rouge? Cette pathologie est sous-estimée, c'est ce que vous voulez dire par rapport à ce qu'on imagine. D'accord. Alors, je vous propose, je vous propose un peu les spectateurs de connaître un petit peu mieux cette pathologie qui est très méconnue, l'amieuse. Et pour cela, nous avons une intervention, un petit film, du professeur Adam de Paris, qui est chef de série de neurologie adulte et qui va nous expliquer les mécanismes de cette pathologie. Je vous propose un petit rappel sur ce qui est à l'origine de cette mélie. La transirétine est la principale protéine responsable de l'amylose héréditaire. Elle est produite essentiellement par le foie. Dans le noyau des cellules, l'ADN contient les instructions nécessaires à la fabrication des protéines. Chaque gène, qui est un fragment d'ADN, comprend la séquence codant pour une protéine. Ce code ADN est d'abord copié sur une molécule intermédiaire, appelée ARN messager. Celui-ci passe dans le cytoplasme et est ensuite lu par le ribosome, la fabrique de protéines de la cellule. A l'intérieur du ribosome, le code de l'ARN messager est traduit en une succession d'acides aminés qui composent la protéine. Une fois l'assemblage terminé, la protéine est libérée dans l'organisme. Dans les cellules du foie des patients atteints d'amylose héréditaire à transirétine, le code ADN de la transirétine contient une anomalie, appelée mutation génétique. Celle-ci conduit à la fabrication d'une protéine défectueuse, la transirétine mutée. Cette transirétine mutée est ensuite libérée dans la circulation sanguine, s'accumule dans l'organisme et forme les dépôts d'amylose. Après l'âge de 50 ans, la transirétine normale peut également s'agglutiner sur ses dépôts et accentuer les effets de la maladie. On parle d'amylose sauvage. Si j'essaie de résumer un petit peu, c'est une pathologie de surcharge. Donc en fait, il y a des protéines qui s'accumulent de manière anormale dans une certaine attitude de l'organisme. C'est ça ? D'accord. Et ces dépôts, donc ces dépôts sont sur des tissus qui sont seins, et donc, si je comprends bien, sur les... Les autres, les autres, les autres, les autres, je crois. Voilà. Et donc, on parlait des patients qui sont atteints de cette pathologie, et vous me direz qu'il y a globalement deux types de passe-temps de ce matin. Pouvez-vous me retenir un ticket ? Il y a des photos où ils se sont dans un petit peu, et il y a de ces dépôts, et là, les autres, 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 les autres. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. D'accord. Nous allons justement découvrir au travers d'un patient, M. Jean-Christophe, qui est atteint de cette pathologie et qui nous explique son expérience et son quotidien. Je suis responsable d'une équipe d'ingénieurs dans un groupe international autour de la sécurité numérique. C'est à 31 ans que j'ai commencé à ressentir des sensations bizarres dans mes membres inférieurs, des fourmillements, une sensation d'engourdissement, également des crampes qui allaient des orteils jusqu'aux mollets. J'en ai parlé à mon généraliste qui m'a envoyé chez un neurologue et j'ai expliqué, j'ai donné tous les éléments à ce neurologue et notamment le fait que mon grand-père était d'origine portugaise. Et ma maladie, il se trouve qu'il y a un foyer extrêmement important, peut-être un des plus grands dans le monde, dans le nord du Portugal. Quand j'ai eu vraiment l'information, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête, comme s'il y avait une malédiction qui touchait ma famille. Mais lorsque j'ai eu le diagnostic, à mesure où j'ai eu les autres informations et notamment on m'a annoncé quel était le moyen de traiter, à ce moment-là j'ai réagi différemment, puisqu'on m'apportait une solution. Donc ça me donnait un objectif à atteindre, une dynamique. Donc c'est une maladie qui touche l'ensemble du système nerveux périphérique. Ça signifie beaucoup d'organes présents des dégradations. Donc des dégradations au niveau motricité, les membres inférieurs, puisque ça s'accompagne de fontes musculaires. De mon côté ce sont les orteils, les pieds, les mollets, pour lesquels j'ai perdu beaucoup de muscles. Au niveau des membres supérieurs, ça se voit dans la maigreur de mes mains et dans la perte de dextérité et de force pour certains gestes. Donc il faut avoir une approche très positive. Donc déjà de manière globale, je m'estime chanceux par rapport à mon père et mon grand-père, qui malheureusement n'ont pas pu avoir le moindre traitement. Donc j'essaie de m'attacher à regarder le verre à moitié plein et notamment tout ce que je peux encore faire. Au niveau de la thérapie génie, il y a aussi beaucoup d'espoir dans des traitements qui pourraient vraiment stopper la maladie, voire à terme guérir. C'est-à-dire essayer de récupérer ce qui a été dégradé. Mais bon, là je parle d'une autre échelle de temps. Mais en tout cas le futur est vraiment radieux dans ce domaine. Et pour toutes les personnes qui pourraient être diagnostiquées maintenant, il y a beaucoup d'espoir qui arrive à l'horizon. De retour sur le plateau d'un ressorti, donc nous parlons des pathologies neurologiques héréditaires péripériques et notamment de l'amylose. Donc on vient de voir un reportage sur un patient qui parle de traitement. Donc si j'ai bien compris, pouvez-vous m'expliquer ? En fait, il y a deux phases. Il y a la partie dépistage et la partie traitement. Donc sur la partie dépistage, on met concrètement, on met une famille atteinte. Comment se fait le dépistage ? C'est une prise de temps ? Qu'est-ce qu'on recherche dans ce temps ? C'est une prise de temps ? D'accord. Alors toujours dans le dépistage, est-ce qu'une fois qu'on a le gène, est-ce que c'est binaire ou bien il y a des degrés de sévérité ? Est-ce qu'on peut être atteint de manière légère, moyenne ou sévère ? Est-ce qu'on peut être atteint de manière légère, que c'est binaire ou bien il y a des degrés de sévérité ? Est-ce qu'on peut être atteint de manière légère, que c'est binaire ou bien il y a des degrés de sévérité ? D'accord. Et au sein d'une même famille, l'atteinte est à peu près la même ou on pourrait retrouver des disparités ? Est-ce qu'on peut être atteint de manière légère, que c'est binaire ou bien il y a des degrés de sévérité ? Justement, quels sont les traitements de l'amidose ? Depuis 2018, deux nouveaux traitements extincteurs de gènes sont proposés aux patients. Ils visent à réduire l'expression du gène latranséritine muté et normal, les ARN interférents et les oligonucléotides antisense. Un processus naturel de régulation de l'expression des gènes existe dans les cellules. Les acteurs principaux de cette régulation sont les ARN interférents appelés ARN. Une petite molécule d'ARN interférent a été fabriquée au laboratoire pour cibler spécifiquement les cellules du foie. Le traitement consiste à diffuser cette petite molécule dans le cytoplasme de la cellule. Elle se lie au processus naturel de régulation, découpe précisément l'ARN messager codant pour la protéine transéritine et bloque ainsi sa traduction. Une petite molécule composée d'ADN simple brun appelée oligonucléotides antisense ou OAS a été fabriquée au laboratoire pour cibler l'ARN messager de la transéritine. Le traitement consiste à diffuser cette petite molécule dans le noyau de la cellule. Elle se lie par complémentarité à l'ARN messager codant pour la protéine transéritine. Elle le découpe et bloque ainsi sa traduction. Ces deux traitements révolutionnaires réduisent la libération de la transéritine, aussi bien mutée que normale, dans la circulation sanguine, ainsi que la formation de nouveaux dépôts d'amylose, permettant donc d'espérer stopper la progression de la maladie, voire chez certains patients avec les ARN la réverser. Ceci offre enfin la possibilité à la grande majorité des patients de traiter la maladie pour leur permettre de garder leur autonomie. Le traitement de la maladie Je ne comprends pas même si on a décelé le gène. Oui, oui. D'accord. Et on se passe après, une fois que le patient a été traité, est-ce que le traitement est curatif ou est-ce qu'on doit faire noyer le patient parce qu'il risque de se développer encore des choses ? Oui, c'est ça. On ne va pas trouver les temps. Mais après, on ne sait pas ce que je suis fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et pour parler bien sur les autres pathologies neurologiques héréditaires, est-ce que la recherche, on a vu qu'il y a une très grande avancée sur l'amidose, est-ce que c'est le cas pour toutes les autres pathologies neurologiques ou on est encore dans beaucoup de choses à faire ? On a fait un petit peu, parce que tout ça a fait un peu de choses sur l'amidose. On a décorté une plus grande avance qui a fait des aspects qui ont ce qu'il y a un peu de choses sur l'amidose. Et on a décorté une plus grande avance et sur l'amidose du cas. Dans les trois points, on a décorté de l'amidose desous-aux es-il-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant cela, nous allons visionner un reportage de l'île 20.5, Madame Yvette Ritchie, qui est atteinte de pathologie de maladie de Charcot-Maritou, qui nous raconte un petit peu son histoire et son quotidien. Je m'appelle Yvette Ritchie, j'ai 66 ans, j'adore bien manger, j'adore aider les autres. Quand on m'a diagnostiqué ma maladie, je ne l'ai pas mal pris, mais j'ai fait un déni total. J'ai dit non, je ne suis pas malade, je n'ai pas cette maladie. Je l'ai refusé. Et c'est mon compagnon qui m'a incité à aller à une réunion. Et là, j'ai rencontré d'autres personnes, donc toutes porteuses de la maladie, et je me suis dit bon, allez, il ne faut pas te mettre des œillères, assume. Et j'ai assumé, voilà. Je ne suis pas trop affectée par la maladie, parce que, comme je l'ai depuis que je suis née, petite, j'étais nulle en sport, parce que j'étais raide. Mais alors donc, j'ai vécu avec, mais sans savoir que c'était la maladie qui voulait ça. Donc en sport, je suis nulle. Au quotidien, cette maladie, elle se manifeste par, on manque de dextérité dans les mains. Alors pour les gestes fins, par exemple, boutonner des petits boutons, attacher la chaîne, on a du mal. Après, on perd un peu de force au niveau des muscles, parce qu'on a les muscles qui s'atrophient. Le jour où j'ai appris que j'étais atteinte de la maladie de Charcot-Marie-et-Tout, on m'a dit, c'est une maladie rare. Alors, maladie rare. Mais maladie rare, ça porte bien son nom, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Voilà. Je suis même dérumpée des fois avec des médecins qui ne savaient pas ce que c'était la maladie. Et ils font surtout le rapprochement Charcot. Des fois, on parle de cette maladie, c'est vraiment, on dirait qu'on est des extraterrestres. C'est ça, la maladie rare, c'est ça. Alors, par rapport à ma maladie, je suis, comme traitement, je vais chez le kiné une fois par semaine. Et après, tous les 15 jours, j'ai une séance d'une heure avec mon ergothérapeute. Donc, elle me fait faire des travaux minutieux, de la mosaïque, enfiler des petites perles, donc c'est vraiment minutieux. Et elle m'a appris à me servir plus de ma main gauche que de la main droite, parce que j'ai plus le problème à la main gauche. L'association CMT France, dès qu'un adhérent nous appelle, on est là pour le renseigner, pour l'aider. Une personne qui est diagnostiquée, qui a du mal à l'accepter, je ne veux pas à tout prix que les gens adhèrent, mais je lui conseille d'adhérer à l'association. Suite à ce reportage très intéressant, nous continuons nos débats sur la maladie de Charcot-Barritus. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le Dr. David Bagnon. Bonjour. Bonjour. Directeur de recherche, fonctionnaire à Marseille. C'est ça, exactement. Et toujours avec le professeur Altaïa, président de la cléière filiale, le centre de référence de maladie neuromusculaire et de la SLA. Nous avons vu, donc, Madame Ritchie qui nous parlait de cette pathologie. Qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est la maladie de Charcot-Marie. Et j'ajouterai une deuxième question. Il y a souvent la confusion avec la maladie de Charcot-La SLA. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu ? C'est une maladie de Charcot-Marie. Quand maintenant, on connaît comme des thèmes, des thèmes, des thèmes, des thèmes de la vie, mais ils ont une séparation commune musicale, des troubles sensibilités, des sentiments, des odeurs, qui commencent à nous être habitués. C'est ce que l'on pense à l'heure, qui n'est pas vraiment fait comme des thèmes. Et ensuite, il y a l'apportement, une personne du sujet, un peu plus de vieux, qui ne se rapporte pas, qui ne se rapporte pas, qui ne se rapporte pas, qui ne se rapporte pas de la vie quotidienne. Et c'est la résistance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, ça fonctionne clairement, les fonctions en temps, qui se rend large, et il ne faut pas en condition, pour encher, pour encher. Et l'évolution est progressive, ou en appelant un plateau ? Comment est l'évolution ? L'évolution est progressive, c'est progressive, n'importe qui, parce qu'il ne se rapporte pas, il y a l'évolution de l'arrière, c'est une change de façon dans la réalité, mais ce qui est important, c'est la stratégie de précédente, donc, en fait, même quand il y a l'évolution, c'est une change de communication, il y a aussi, c'est un article, comme il y a, et c'est progressivement, on va avoir cette progressive, c'est une change de l'enfant, c'est une change de l'enfant, c'est une change de l'enfant, et puis ça commence, c'est une change de l'enfant. D'accord, et la moyenne d'âge de découverte, c'est la maladie à peu près ? Découverte autour de vos parents, c'est un peu plus important, c'est une change de l'enfant, 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 c'est une change de l'enfant. Nous avons travaillé sur la plateforme hôpital universitaire de la Timone, il y a environ une trentaine d'années, justement pour favoriser ces collaborations entre les chercheurs et les cliniciens, et donc nous avons une activité très importante dans le domaine des maladies neuromusculaires. Vous travaillez au quotidien ensemble, j'imagine qu'il y a des échanges sur les maladies, sur les avancées ? Alors, en fait, on a l'habitude de monter des projets ensemble, les neurologues arrivent avec des questions, nous arrivons avec des solutions potentielles, et on essaie de mélanger nos savoirs pour essayer de faire progresser la connaissance de la maladie et le suivi de ces maladies, puisque c'est quand même le point le plus important. D'accord, alors vous disiez que votre secteur de recherche, c'est surtout l'imagerie et l'IRM, pouvez-vous nous expliquer en quoi l'IRM peut aider dans le diagnostic ou le suivi de la pathologie ? Alors, nous utilisons donc l'imagerie par IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique. Alors, notre capacité, c'est de pouvoir identifier le tissu musculaire de façon, on se l'appelle, non-invasive, c'est-à-dire que c'est une technique qui n'est pas agressive, qui n'est pas ionisante, et donc on est capable de visualiser les remaniements tissulaires qui se produisent pendant les pathologies, on est capable de les quantifier, et c'est cette quantification qui va nous permettre de venir en aide aux neurologues pour le suivi de la pathologie. Et ça veut dire qu'avant ça, il fallait faire comment ? Des biopsies ? Comment on pouvait faire le diagnostic tissulaire, c'est-à-dire ? Alors, les remaniements tissulaires, effectivement, on peut les visualiser sur une biopsie, mais la biopsie ne va donner qu'une vue très partielle, puisque la biopsie est sur un volume très petit, donc nous nous offrons, si vous voulez, une biopsie non agressive sur la totalité des muscles. Et dans la clinique, justement, à quelle place a l'IRM ? Est-ce que c'est une place qui nous permet de faire le diagnostic ? Ou est-ce que c'est pour le suivi ? Comment utilisez-vous l'IRM au quotidien ? Alors, l'IRM, nous aide, effectivement, pour le diagnostic. Nous aide également, vous pensez, de manière en termes de voir cette étendue de la maladie, de voir comment ça professe, cette étendue. Mais, ce n'est pas assez pratique pour les états petits pour quantifier la protection de la maladie. Donc, on est toujours intérêts de cours. C'est là où les techniques et les moyens proposés de la maladie. Et là, on nous aide beaucoup pour détecter ces anomalies, surtout de mesurer la quantité d'anomalies sur une telle autre course que nous permettrait, d'avoir des moyens états. D'accord, très bien. Donc, votre domaine, c'est l'IRM, l'imagerie. J'imagine qu'il y a d'autres domaines de recherche dans cette pathologie, et notamment dans le traitement. Est-ce que vous travaillez aussi de manière conjointe avec des équipes qui sont sur la même thématique ? Alors, nous, notre point d'encourage essentiel, c'est le service de neurologie. Il y a sur Marseille d'autres équipes de recherche qui peuvent travailler sur la génétique, qui peuvent travailler sur d'autres modalités. Mais nous, vraiment, aussi bien sur le diagnostic que le suivi thérapeutique, notre point de contact, c'est vraiment le service de neurologie et qui, lui, centralise, en fait, toutes les autres équipes qui vont avoir des actions de recherche sur ce type de pathologie. Et si on compare, si on fait un bon en arrière de 20 ou 30 ans, et les patients, à l'heure actuelle, est-ce qu'ils présentent moins de troubles fonctionnels que ce qu'ils présentaient avant ? Est-ce qu'il y a besoin de moins d'appareillage, de rééducation ? Est-ce qu'on arrive à gérer la fonction, la marche et l'autonomie du patient ? Est-ce qu'on arrive à gérer la Wohnung ? Ça y est, c'est qu'on voit aux cadavres de C'est la fin d'A2Santé et de cette émission sur les maladies neuromusculaires. Nous remercions les intervenants, merci encore d'être venus, les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis en attendant, vous pouvez visionner notre émission et nos émissions sur la chaîne YouTube A2Santé et adressez bien sûr vos commentaires ou vos questions sur Facebook ou Twitter A2Santé. Merci de votre attention encore une fois et rendez-vous dans un prochain numéro d'A2Santé et soyez acteurs vis-à-vis de votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada